Musique Bonjour chers amis, c'est pour nous un immense plaisir de vous retrouver sur notre chaîne La Vérité pour notre Temps. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur et que votre foi s'affermit à travers les études que nous vous présentons. Nous voudrions vous remercier aussi pour tous vos mots d'encouragement, vos prières, que vous vous faites monter en notre faveur vers l'Éternel afin de nous aider à continuer cette tâche immense que nous avons entrepris de présenter. Nous espérons justement que ces vérités vous permettent de faire la différence entre les différentes hérésies qui sont portées. Nous voudrions aussi que vous sachiez que notre but à travers cette chaîne est de pouvoir présenter « Il est écrit » un ainsi dit l'Éternel. Et c'est pour cette raison justement que l'étude d'aujourd'hui sera très importante à considérer. Il est vrai que nous avons eu l'occasion de présenter une partie de cette étude basée sur Ésaïe chapitre 11. Nous avions touché particulièrement les versets 10 jusqu'à 16, mais aujourd'hui nous aborderons tout le chapitre dans le but de savoir justement à quel moment s'accompliront ces versets et particulièrement les versets 6, 7 et 8 où le texte nous dit que le loup vivra avec l'agneau, le veau et le lionceau seront ensemble et un nourrisson les conduira. Il est important aussi pour nous de savoir dans quel contexte ce chapitre va s'accomplir. Alors s'il doit s'accomplir avant ou après les mille ans, mais il est important aussi à retenir qu'à travers ce chapitre nous apporterons la lumière sur le nom de la nouvelle maison de Dieu. Quand je dis nouvelle maison de Dieu, nous savons qu'à l'heure où nous parlons, qu'il y a plusieurs églises dans le monde et à travers l'histoire prophétique, nous savons que la septième église est nommée Laodissée. Mais à travers Ésaïe 11 particulièrement, nous montrerons que l'église de la dernière génération ne portera pas le nom Laodissée, mais son nom sera changé en un nouveau nom que l'éternel donnera à cette église. Et c'est ce que nous essaierons d'apporter à votre connaissance afin que vous sachiez particulièrement que le chapitre d'Ésaïe 11 est un chapitre à considérer attentivement. Je voudrais aussi que vous notiez une chose importante. C'est-à-dire que si ce que nous présentons ne vient pas de la parole de Dieu, vous avez le devoir de tout mettre de côté. Mais, si en contrepartie, ce que nous présentons vient de la parole de Dieu, vous êtes tenu de le garder, de le mettre en pratique. Sinon, l'éternel tiendra compte du choix que vous ferez. Comme je dis, si c'est la vérité, vous devez l'accepter. Si ce n'est pas la vérité, rejetez un bloc. Votre destinée dépendra du choix que vous ferez à partir de maintenant. Si nous avançons dans toute la parole de Dieu, nous devons accepter ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous ne voulons pas accepter ce que la parole de Dieu nous dit, nous devenons des hors-la-loi pour l'éternel. Appelez à Dieu que nous puissions faire le bon choix, chers amis, afin que l'éternel n'ait pas à nous dire que je ne vous connais pas, parce que vous avez rejeté sa loi, vous avez rejeté sa parole. Chers amis, nous utiliserons beaucoup, beaucoup la Bible. À travers cette étude, nous aborderons aussi l'esprit de prophétie. Mais nous nous arrêterons particulièrement sur la Bible. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui, quand on leur présente quelque chose dans la Bible, particulièrement certains adventistes, quand ils sont convaincus de la vérité de la Bible et qu'ils ne veulent pas s'appliquer à l'accepter, ils demandent une preuve dans l'esprit de prophétie. Et quand une étude est présentée à travers l'esprit de prophétie et qu'ils ne veulent pas accepter l'évidence, ils demandent une preuve dans la Bible. Tout ça pour dire que nous ne devons pas être comme ça, chers amis. Si la parole de Dieu nous parle, nous devons accepter. Nous ne devons pas chercher un prétexte pour demander une autre preuve, comme si la preuve qui était apportée n'était pas suffisante. Chers amis, ceci n'est pas le plan de Dieu, de faire comme cela. Nous devons nous appliquer à accepter la parole de Dieu si ce qui est présenté est écrit. Ok ? Je vous demande d'être très attentif, chers amis, très très attentif, prenez des notes, n'oubliez pas, de prendre des notes papier et crayon, et n'oubliez pas aussi de partager ces études, chers amis. Il est très important de partager ces études pour qu'un maximum de personnes comprennent l'évidence, comprennent la vérité. Parce que nous arrivons à un temps de la fin, et vous savez comme moi-même que les choses commencent à bouger. La situation du monde commence à changer. Et non seulement la situation du monde, mais la situation de l'Église commence à changer. Et nous aborderons ce point justement concernant la situation de l'Église qui commence à changer dans une prochaine étude, parce qu'il y a des points importants à relever concernant justement cette situation qui, me semble-t-il, deviendra catastrophique et fera que l'Éternel sera obligé de se lever pour venger son honneur. Ok ? Je ne vais pas m'étaler plus dessus. Comme j'ai dit, nous reviendrons sur ce point dans une prochaine étude. Et je veux rassurer aussi tous ceux qui nous écoutent parce que beaucoup de personnes nous ont demandé d'aborder le chapitre 11 de Daniel concernant le roi du Nord, le roi du Sud. Je veux vous rassurer que cette étude se fera très bientôt, chers amis. Nous ferons cette étude par la grâce de Dieu pour apporter toutes les évidences concernant le roi du Nord, le roi du Sud. Qui sont-ils ? Ok ? Alors nous avons, comme j'ai dit, j'ai toujours dit, nous avons beaucoup d'études à faire. Mais bon, prions Dieu justement pour qu'il nous donne le temps, qu'il nous donne l'opportunité, la santé, et qu'il puisse continuer à bénir cette chaîne YouTube afin que nous puissions trouver le temps pour qu'un maximum de personnes soient touchées parce que les médias ont un bon côté. Il faut en profiter. Il y a aussi le mauvais côté, mais du moment que nous avons l'opportunité de toucher le monde entier à travers les médias, profitons-en parce que bientôt, très bientôt, les choses seront très restreintes et nous ne pourrons plus communiquer par ce biais, chers amis, parce que les choses vont changer. Ok ? Alors, prions Dieu justement pour qu'il continue à nous donner cette opportunité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérités qui n'ont pas été dévoilées ou qui ont été... où le sens a été tordu. Et il est de notre devoir, avant qu'il ne soit trop tard, que ces vérités soient remises en évidence, que nous retournions vers les anciens sentiers, les vérités qui étaient proclamées dans le passé et qui aujourd'hui sont mises aux oubliés, sont mises de côté parce que ça va gêner telle ou telle entité, ça va gêner tel ou tel fonctionnement. Ok ? Alors, sur ce, on va prier, chers amis, nous allons avancer, nous allons prier et entamer notre étude sur Esaïe, chapitre 11. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Éternel, Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, nous avons besoin de trois grands membres pour cette étude particulière. Desaïe, chapitre 11, nous nous demandons de l'assistance de ton Saint-Esprit, qui nous ouvre l'intelligence, qui nous donne la sagesse, l'humilité, et que tous ceux qui auront écouté ces études, Seigneur, cette étude particulièrement, puissent sortir de la édifier et qui puissent découvrir vraiment que tu as des joyaux dans ta parole, que tu as des perles précieuses dans ta parole et qui puissent faire l'acquisition de ces perles précieuses. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, mon Dieu, et que tu continues à nous conduire dans la vérité, à nous instruire, et que par ta grâce nous puissions être sauvés. Au nom de Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen. Amen. Je vais vous inviter à lire un passage avec moi dans Témoignages sur l'école du sabbat à la page 65. Témoignages sur l'école du sabbat à la page 65. Le texte nous dit ceci. Si un message vous parvient que vous ne comprenez pas, prenez la peine d'en écouter les explications données par le messager. Et justement, cette étude va vous demander de prendre la peine d'écouter les explications. D'accord ? Ensuite, le texte nous dit « Comparer ensuite ce texte avec ceux de l'écriture et juger ensuite s'il est en conformité ou non avec elle. » Et c'est ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui. Si vous estimez que la position prise n'a pas de fondement scripturé, et que vos conclusions sur ce sujet ne peuvent pas être mises en doute, produisez alors vos preuves. Au contact de l'erreur, votre conviction ne risque pas d'être ébranlée. Chers amis, à travers cette étude, si, comme j'ai dit, vous êtes convaincus que cela ne se trouve pas dans la parole de Dieu, ne perdez pas votre temps. Mais si votre propre conception, ou si, veut prendre le dessus, cela ne vient pas de Dieu non plus. Vous ne devez pas laisser votre propre conception prendre le dessus sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est claire et précise, votre conception doit se taire. Et vous devez accepter la parole de Dieu telle qu'elle est en Jésus-Christ. Donc nous aborderons justement maintenant le chapitre d'Isaïe 11, verset par verset, pour apporter les explications. Le verset 1 nous dit Ici, nous voyons, chers amis, qu'il y a trois éléments à prendre en compte. Une verge, ou encore un rameau, selon certaines versions, bien que le rameau n'est pas conforme à la bonne traduction, une verge, c'est un bâton qui est solide, tandis qu'un rameau, c'est une petite branche d'arbre sur laquelle on voit pousser des feuillages, tandis qu'une verge, c'est un bâton qui est beaucoup plus solide qu'un rameau. Donc on voit qu'il y a une verge, il y a Gécée, et il y a une branche. Que veut nous dire l'Éternel à travers ces trois symboles ? Le symbole de la verge, Isaïe, nous savons que c'est le père de David, et que représente la branche. Nous apporterons les explications et nous chercherons aussi à comprendre pourquoi le chapitre d'Isaïe commence par ces symboles-là. Donc, à la suite de cette étude, nous voudrions que vous revoyiez ce chapitre entier, afin de bien comprendre ce que l'Éternel nous dit, et aussi de replacer ou de placer ce texte dans son contexte, dans le but de ne pas pécher contre Dieu en présentant une mauvaise interprétation du texte. Ok ? Alors, comme je posais la question, pourquoi l'Éternel a donc utilisé ce symbole ? La verge, Gécée, la branche. D'accord ? Que veut-il que l'on comprenne ? À travers Isaïe 11, nous laisserons l'Esprit Saint nous éduquer, nous parler, pour nous permettre de comprendre comment considérer le chapitre 11 d'Isaïe, s'il doit trouver son accomplissement, comme je l'ai dit précédemment, avant ou après les mille ans. Donc, chers amis, pour comprendre, nous savons que Gécée est le père de David et que David est représenté par la verge. D'accord ? Il sortira une verge du tronc de Gécée et une branche grandira de ses racines. Nous savons aussi que la branche représente Christ. Ok, chers amis ? Gécée, le père de David, qui est Isaïe, a engendré David. On est bien d'accord qu'il n'a pas engendré David seulement. D'accord ? Mais la parole de Dieu est là pour nous montrer que David doit avoir une place importante dans la prophétie. Vous me suivez ? Le nom de David doit avoir une place importante dans la prophétie, puisque Isaïe 11, comme Isaïe 11, commence par « Il sortira une verge du tronc de Gécée ». Cette verge est donc David. Et de David sortira une branche ou encore d'Isaïe et de David, d'Isaïe et de David sortira une branche qui grandira de ses racines. Pour pouvoir comprendre cela, je vais vous inviter à comprendre déjà pourquoi David est représenté dans le verset 1, quelle est l'importance de cela. Alors, pour remonter, pour comprendre comment l'Éternel, pourquoi l'Éternel a choisi David, je vous invite à retourner avec moi dans Samuel. 1 Samuel 16. Vous lirez tout le chapitre, mais nous lirons simplement le verset 10 à 13. D'accord ? Vous lirez tout pour votre compréhension. Donc, dans le contexte de Samuel, vous vous rappelez que Israël avait choisi un roi. Ce n'est pas l'Éternel qui lui avait donné le roi, mais Israël avait demandé à Samuel de leur choisir un roi. Et Saül avait été choisi comme roi. Mais nous avons compris à travers l'histoire de Samuel, vous le reliez chez vous, comme je l'ai dit, que Saül a déshonoré l'Éternel. A plusieurs reprises, il a déshonoré l'Éternel. Donc, l'Éternel devait susciter un nouveau roi à la place de Saül, en la personne de David. Et c'est pour cette raison que 1 Samuel 16 nous dit que lorsque Samuel est venu se présenter devant Gécée, c'est-à-dire au verset 1 devant Isaïe, qu'est-ce que Samuel a dit ? Gécée, alors Samuel a demandé à Gécée de lui présenter ses fils. Gécée avait huit fils, chers amis. Gécée avait huit fils. Ok ? David était le dernier. Donc, au verset 10, Gécée, quand Samuel a demandé à Gécée de lui présenter ses enfants pour choisir l'homme de Dieu parmi eux, le verset 10 nous dit, Gécée fit passer ainsi ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Gécée. Le Seigneur n'a pas choisi ceci. Verset 11, Et Samuel dit à Gécée. Sont cela tous tes enfants ? Et il dit, il reste encore le plus jeune. Mais voici, il garde les moutons. Et Samuel dit à Gécée, Envoie le chercher, car nous ne nous mettrons pas à table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Et il l'envoya et le fit venir. Or, il avait le teint vermeil, et de plus une magnifique apparence et un beau visage. Et le Seigneur dit à Samuel, Lève-toi et ouins-le, car c'est celui-là. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'esprit du Seigneur vint sur David depuis ce jour-là, puis Samuel se leva et son Allah à Rama. Donc, chers amis, vous voyez qu'effectivement, la Verge représente le fils de Gécée, et David, d'accord ? David, vous le comprendrez un peu plus clairement dans la suite de l'étude. Donc, nous avons donné l'explication de la Verge, nous aurons aussi donné l'explication de la Branche. Donc, vous voyez qu'à travers les sept fils de Gécée, l'Éternel n'a pas choisi, en fait, les sept fils. Il a choisi le dernier. Pourquoi n'a-t-il pas choisi un des sept fils de Gécée qui lui était présenté au premier ? Pourquoi a-t-il choisi le dernier ? Il y a une raison pour cela, chers amis, et il y a une raison pour laquelle, justement, Ésaïe chapitre 11 est écrit ainsi. C'est pour nous apprendre une leçon. C'est pour nous apprendre ce que l'Éternel a à faire avec David et avec la Branche bientôt. Retenez bien que les fils de Gécée n'avaient aucun problème, mais c'est que l'Éternel ne voulait pas de ses fils-là. Il voulait David, parce qu'il avait une mission à accomplir avec David. Ok, chers amis ? Donc, ceci nous permet de comprendre que, pour faire un parallèle, qu'il y a aujourd'hui sept églises. Quand nous avons fait l'histoire de sept églises, vous vous rappelez que la dernière église, la septième, est représentée par l'Église de l'Odyssée. Mais, à travers nos études aussi, vous avez compris que l'Église de l'Odyssée ne pourra pas terminer la mission que Dieu lui a confiée dans sa condition l'Odysséenne. Il se trouve que l'Éternel devra purifier cette église, c'est-à-dire éliminer de son sein tous les pécheurs, pour permettre à cette église de se tenir debout, pour affronter, justement, le Goliath anti-type, qui est l'image de la bête. et pour cela, il a besoin aussi d'un David anti-type qui soit capable de se tenir devant le monde pour combattre, comme cela s'est produit dans le type. Et rappelez-vous l'histoire encore d'Israël. Alors que Saïl dirigeait Israël, il n'était pas en mesure de conduire le peuple à la victoire, car lui-même tremblait de peur devant le géant, ainsi que le peuple. Et c'est pour cette raison que l'armée qu'a possédé Saïl a battu en retrait. Il y a beaucoup qui ont fui, qui sont partis parce qu'ils avaient peur, justement, des Philistines, bien qu'ils avaient déjà gagné, remporté des victoires sur les Philistines, mais cette fois-ci, il y a eu un souci qui s'est présenté devant eux, il y a eu un géant qui est arrivé devant eux et ils n'étaient pas en mesure de combattre contre ce géant ni contre l'armée. Vous allez lire l'histoire de Samuel pour comprendre tout cela. Donc, l'Éternel à travers l'histoire nous a montré qu'il a choisi un petit homme, petit par la taille mais grand par le pouvoir, pour justement délivrer Israël de l'armée des Philistines. Et à travers cette histoire, chers amis, cela est pour nous une leçon pour nous permettre de comprendre que dans l'avenir, l'Éternel utilisera la maison de David pour qu'elle soit en mesure d'affronter le géant et détruire le géant avec une pierre. Vous me suivez, chers amis ? Donc, le fait que Ésaïe commence par le verset 1 en nous citant David, Gécée et la branche qui est Christ, c'est-à-dire que l'Éternel veut nous montrer par là qu'il a un plan pour établir la maison de David comme étant son représentant pour délivrer son peuple d'Israël. Ok, au fil de l'étude, vous comprendrez mieux ce que je dis, mais il est important de regarder le type avec Saül. Donc, ceci pour nous dire, chers amis, que Saül, aujourd'hui, représente les dirigeants qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et qui vont trembler devant le système parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Ils déshonorent l'Éternel et le peuple qui suit Saül représenté par le dirigeant que Dieu n'a pas choisi va battre en retraite lorsque la difficulté arrivera. Lorsque le nouvel ordre mondial arrivera, l'Éternel montrera que ceux qui ne sont pas fidèles à lui vont être mis de côté pour qu'ils soient remplacés par la maison de David qui sera en mesure de délivrer tout Israël de la main des Philistins, autrement dit de la main des inconvertis ou de la main du nouvel ordre mondial de la loi du dimanche. Donc, pour ceci, qu'est-ce que ça arrive ? Qu'est-ce que David a fait à travers l'histoire ? La Bible nous dit que David ramassa cinq pierres, chers amis. Pourquoi cinq pierres ? Pourquoi cinq pierres ? Alors qu'il ne voit pas la statue avec une seule pierre. Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas trois ? Pourquoi trois ? Pourquoi quatre ? Mais cinq pierres. Ceci sous-entend, chers amis, qu'à travers la Bible aussi, il y a cinq messages. Il y a cinq groupes d'ouvriers qui ont été envoyés et le dernier groupe d'ouvriers représenté par les ouvriers de la onzième heure seront ceux qui seront engagés dans l'œuvre. Autrement dit, le dernier groupe. On va dire que c'est la cinquième pierre. D'accord ? Donc, l'Éternel nous montre qu'à travers l'histoire de David, il nous signale que dans l'antitype, les choses vont se passer de la même manière. Il y aura cinq messages, mais un seul message renversera le système. Une seule pierre que David a utilisée a renversé le système. Alors ici, nous voyons, chers amis, que l'Éternel, à travers Isaïe 11, nous montre encore qu'il a un plan pour pouvoir détruire le système. Détruire le système avec une pierre et nous allons aborder, nous allons faire le parallèle encore à travers Daniel chapitre 2. Vous comprenez bien que les études sont liées, chers amis, que les études sont liées et que c'est pour cette raison que nous faisons les choses dans l'ordre avec vous pour que vous puissiez bien comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne pour les derniers temps. Ok ? Donc, à travers les cinq pierres, une pierre a été utilisée pour renverser les Philistins et pour délivrer Israël. Donc, l'Éternel, comme je l'ai dit, doit se servir ou d'hommes comme David vous représenter par une pierre, chers amis. Alors, nous poursuivons. Maintenant, nous irons confirmer ce que nous venons de dire dans Évangéliser, chapitre La puissance de Dieu pour l'achèvement de l'œuvre à la page 664. Et le texte nous dit ceci. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance. Le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit plutôt que par la culture obtenue dans les écoles qui seront qualifiées en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière poussés par une force irrésistible et animés d'un saint zèle y vont annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Alors, à travers l'histoire que nous venons de présenter, nous voyons que, en fait, dans la dernière œuvre qui se mettra en place, ce sera par l'onction du Saint-Esprit que l'Éternel poussera ses enfants à aller de l'avant et non par la culture obtenue. Et nous voyons la raison pour laquelle l'Éternel a utilisé David parce que David était un simple homme, un berger et il a employé un simple homme dans son œuvre pour justement conduire Israël pour être le futur roi d'Israël, le futur dirigeant d'Israël puisque, à travers la personne de Saül, le plan de Dieu ne devait pas s'accomplir, en fait. OK ? Alors, nous poursuivons pour apporter les autres explications concernant ce chapitre des Aïe 11 et vous verrez, effectivement, correctement, vous comprendrez plus clairement toute la leçon à en tirer de ce chapitre. Alors, nous avons dit, selon le verset 1, qu'une verge doit sortir d'Ésaïe, c'est-à-dire David, et une branche grandira de ses racines, c'est-à-dire de la descendance de David, une branche doit grandir, doit grandir. Et nous avançons au verset 2, et le verset de Naudit, d'Ésaïe 11, et l'esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Donc, le verset de Naudit que sur la branche, l'esprit du Seigneur reposera sur lui. D'accord ? L'esprit de connaissance et de crainte. Ok, on voit bien que le Père va déverser l'esprit de connaissance sur la branche. Il faut bien comprendre la raison pour laquelle l'Évangile appelle Christ le fils de David. Et vous devrez comprendre clairement que ceci n'est pas un hasard, chers amis, puisque Roumais, chapitre 1, verset 1 à 4, nous dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, séparé pour l'Évangile de Dieu, lequel il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saines Écritures concernant son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été fait de quoi ? De la semence de David, selon la chair. Alors, vous voyez bien qu'Ésaïe 11 nous confirme, Ésaïe 11, nous confirme, au verset 1, nous confirme bien que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, a été fait de la semence de David, selon la chair. Et le verset 4 nous dit « Et déclarer être le fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection des morts. » Donc, Jésus est un descendant de David, selon la chair, mais il est déclaré fils de Dieu selon l'Esprit. Alors, vous voyez bien que selon Ésaïe 11, l'Éternel a un message à nous adresser. Ok ? Et nous délivrerons, nous avancerons pour qu'on puisse bien comprendre ce message. Alors, nous poursuivons encore, Apocalypse 22, verset 16, le texte nous dit ceci, « Moi, Jésus, et envoyez mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et le descendant de David et l'étoile brillante du matin. » Donc, encore une fois, Apocalypse de Jean, Jean, à travers l'Apocalypse, nous révèle que ce qu'Ésaïe nous a dit au verset 1 confirme en fait que Jésus est bien le descendant de David. Ok ? Il est la racine et le descendant de David. Alors, pourquoi, qu'est-ce que veut dire Jésus quand il dit que ces choses doivent être attestées dans les églises ? Que veut-il dire ? Il veut montrer par là qu'il est bel et bien le descendant de David et qu'à travers David, il formera sa maison, chers amis, qui sera appelée, comme j'ai dit précédemment, la maison de David. Cela se fera, notez bien, une fois que l'église sera purifiée. La maison, l'église purifiée sera appelée la maison de David. L'église, aujourd'hui, ne peut pas être appelée la maison de David dans son état laodisséen. Il faut qu'elle passe d'un état laodisséen à un état de pureté totale pour que son nom soit changé de laodisséen à la maison de David. Alors, pourquoi l'éternel veut que nous sachions que sa maison sera appelée la maison de David, chers amis ? Pour quelle raison ? Il y a une raison à cela. Zacharie 6 nous dit ceci et parle à lui en disant, ainsi dit le Seigneur des armées, voici l'homme dont le nom est la branche et il germera de son lieu et il bâtira le temple du Seigneur. Vous vous rappelez du verset 1, chers amis, d'Isaïe encore à nouveau ? Il y a une verge qui doit sortir d'Isaïe et une branche germera de ses racines. Donc, le texte et Zacharie, chapitre 6, nous dit, voici l'homme dont le nom est la branche. Il germera de son lieu et il bâtira le temple du Seigneur. Et le verset 13 nous dit, oui, lui-même bâtira le temple du Seigneur et il portera la gloire et s'assiera et régnera sur son trône et il sera prête sur son trône et le conseil de paix sera entre les deux. Donc, Zacharie est en train de confirmer ce qu'Isaïe a dit. Il donne des détails pour dire, voilà ce que fera la branche. Pourquoi la branche doit naître de la lignée de David ? Pour quelle raison ? Parce que cette branche-là bâtira le temple du Seigneur. Il bâtira le temple du Seigneur comment, chers amis ? à travers son peuple purifié. C'est vrai que nous sommes comparés à des temples mais l'Éternel est en train de dire qu'il a un temple par excellence à mettre en place à bâtir avec son peuple des derniers temps. Donc, l'Éternel a pour mission à travers Esaïe 11 de bâtir le temple du Seigneur pour quoi ? Pour porter la gloire de Dieu. Pour mettre en évidence la gloire de Dieu. Et à partir de ce moment-là où le temple du Seigneur sera bâti où l'Église purifiée sera mise en évidence qu'est-ce qui se fera ? La branche qui est Christ s'assiera et régnera sur son trône. Il sera prêtre sur son trône et le conseil de paix sera entre les deux c'est-à-dire qui ? Le Père et le Fils. Donc, à la construction à la réalisation de l'édifice du temple du véritable temple de Dieu l'Éternel sera en mesure de régner sur son trône c'est-à-dire que le reine de Christ va commencer avec son royaume pré-millénaire qu'il aura établi dans le temps de ses rois. Vous vous rappelez de cette étude qu'on avait faite ? On avait montré le temps de ses rois représente la période où Michael se lève. Et Zacharie 3 avance encore et nous dit au verset 8 Zacharie 3 verset 8 « Entends maintenant aujourd'hui le grand prêtre toi et tes compagnies qui sont assis devant toi car ce sont des hommes de produits certainement voici je vais faire venir mon serviteur la branche. » Alors vous voyez que lorsque la Bible parle de la branche il parle de l'Éternel lui-même. Donc cette branche-là a une mission à accomplir un rôle à accomplir concernant son Église dans les derniers temps. Et Romain 15 nous dit encore ceci et encore Esaïdi ça c'est Paul qui parle cette fois-ci il cite Esaïdi Esaïdi ceci « Il sortira de la racine de Gécé en rejetant pour unier sur les gentils en lui les gentils se confieront. » Donc vous voyez chers amis que la raison pour laquelle l'Éternel doit sortir de la racine de Gécé c'est pour que les gentils se confient en lui et qu'il soit un roi aussi pour les gentils. Mais à quel moment les gentils viendront chers amis ? Lors du grand cri au moment où la loi du dimanche sortira à ce moment-là la racine de Gécé le rejetant de David ou encore la branche sera en mesure de régner sur les gentils et justement ces gentils-là se confieront en lui les gentils représentent les païens chers amis mais les païens convertis alors vous voyez bien que la prophétie d'Ésaïe 11 à travers Roumé doit trouver son accomplissement au moment où les gentils doivent se confier en Dieu alors cela nous montre premièrement qu'Ésaïe chapitre 11 ne trouve pas son accomplissement après les mille ans mais avant les mille ans ok puisque Roumé confirme ceci d'accord le rejetant doit régner sur les gentils et les gentils se confieront en lui le texte ne nous a pas dit seulement qu'il doit régner sur les gentils mais que les gentils vont se confier en lui c'est-à-dire qu'il y a une démarche qui sera faite pour amener les gentils à se confier en lui vous me suivez chers amis et nous avançons encore toujours dans la parole inspirée la parole prophétique dans Zacharie chapitre 12 verset 1 à 10 et il est important de bien comprendre Zacharie 12 chers amis Zacharie 12 trouvera son accomplissement au moment où le peuple sera rétabli où le peuple sera l'église sera purifiée où l'église sera en condition de laisser Christ régner sur elle vous me suivez d'accord le texte le verset 1 nous dit la charge de la parole du Seigneur pour Israël ainsi dit le Seigneur qui étend les cieux et qui pose la fondation de la terre et forme l'esprit de l'homme au-dessus de lui voici je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour lors même qu'ils auront mis le siège contre Judas et contre Jérusalem en ce jour-là verset 3 je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièce bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle donc ici nous voyons chers amis qu'il doit avoir un siège contre Jérusalem contre Judas et Jérusalem mais en contrepartie l'éternel dit ceci qu'il fera de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour au moment où sera mis le siège contre Judas et contre Jérusalem et il confirme bien en ce jour-là c'est-à-dire au moment où il prendra les choses en main il fera de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples chers amis qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que l'éternel fera de son peuple Judas et Jérusalem les douze tribus une pierre qui ne pourra pas être soulevée par les peuples qui ne pourra pas être contrôlée par les peuples qui ne pourra pas être manipulée par les peuples c'est-à-dire que ce peuple de Dieu-là sera en mesure d'écraser le monde de briser le monde de briser la statue chers amis vous voyez le parallèle à travers les études chers amis à travers Zacharie et l'éternel est en train de nous dire qu'à ce moment-là en quelque sorte son royaume sera établi et sera justement une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour vous me suivez chers amis cela se fera à quel moment cela se fera au moment où Michael se lève et lorsque Michael se lève il y a encore grâce parce que les fléaux ne sont pas encore tombés et le verset 4 nous dit en ce jour-là dit le Seigneur je frapperai d'étonnement tout cheval et de folie son cavalier et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Judas et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples et les gouvernements les gouvernements de Judas diront dans leur cœur les habitants de Jérusalem seront ma puissance en le Seigneur des armées leur Dieu et nous poursuivons verset 6 en ce jour-là vous voyez toujours comment on revient sur ça chers amis en ce jour-là toujours en ce jour-là qu'est-ce que l'Éternel fera verset 6 je ferai d'un gouverneur de Judas comme un foyer de feu parmi du bois comme une torche de feu dans une gerbe et ils dévoreront tous les peuples d'alentour à main droite et à main gauche et Jérusalem sera encore habité à sa place à Jérusalem qu'est-ce que l'Éternel est en train de nous dire encore chers amis l'Éternel est en train de nous dire qu'à un moment donné au moment où il va prendre les choses en main qu'est-ce qu'il va se faire les gouverneurs c'est-à-dire ce que l'Éternel mettra en évidence sera croire comme un foyer de feu parmi du bois et ils vont faire quoi pour quelle raison pour qu'ils soient en mesure de dévorer tous les peuples est-ce qu'ils seraient ça veut dire qu'ils vont manger les peuples chers amis non ils vont apporter la vérité de l'Évangile qui brûlera comme un feu qui va briser qui va qui va purifier tout qui va briser tout et qui va être en mesure d'entrer dans le cœur des gens qui va dévorer le cœur des gens et pour amener justement le monde à comprendre qu'il y a un Seigneur qui est sur le Mont-Signan qu'il y a un Dieu en Israël et que ce Dieu-là a suscité son peuple comme un foyer de feu pour entrer dans le monde comme une torche de feu pour éclairer le monde parce qu'en contrepartie il y aura des ténèbres spirituelles sur la terre il y aura un faux système d'adoration il y aura des choses abominables sur la terre et le verset 7 nous dit et le Seigneur sauvera les tentes de Judas d'abord afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas contre Judas donc nous voyons ici que l'Éternel va sauver d'abord Judas une partie des tribus pourquoi ? pour que le reste de la maison de Dieu c'est-à-dire la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne se magnifient pas c'est-à-dire qu'il réunira en fait le verset c'est en train de nous dire que l'Éternel réunira tout son peuple il n'y aura plus de jalousie entre les différentes les différentes tribus entre le peuple de Dieu toutes les choses toute zizanie tout esprit de supériorité va disparaître pourquoi ? parce qu'en ce moment-là à ce moment-là l'Éternel va régner un maître le verset 8 nous dit en ce jour-là alors vous voyez toujours que le chapitre 12 de Zacharie nous amène à considérer ce jour-là ok ? en ce jour-là le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David chers amis voilà un point qui est important le texte nous dit que le plus faible sera en ce jour-là comme David chers amis nous allons chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire être comme David David chers amis était un berger exemplaire il a risqué sa vie pour ses moutons et vous vous souvenez que dans l'histoire qu'afin de sauver ses brebis il affronta courageusement les ours et les lions il n'a pas eu peur d'affronter les lions il n'a pas eu peur d'affronter l'ours il a été jusqu'à ôter les brebis dans la gueule des lions et des ours chers amis donc être comme David c'est être fidèle être en mesure d'avancer sans craindre pour sa vie ok chers amis vous voyez ce que je veux dire et à une autre occasion encore à l'occasion de la délivrance d'Israël contre les philistins David n'a pas eu peur il a honoré l'éternel ainsi ce qu'il nous faut comprendre David était un homme fidèle à ses engagements David était fidèle dans les petites choses ok donc vous voyez bien que le fait d'être comme David nous amène à comprendre que chacun doit aussi être fidèle aussi digne de confiance et aussi dévoué pour le royaume de Dieu qu'il était David d'autre fois donc le fait d'être comme David nous montre que la maison de David le texte nous dit celui d'entre eux qui sera faible en ce jour-là sera comme David c'est-à-dire fidèle plein de confiance n'ayant pas peur d'affronter les difficultés vous voyez chers amis pourquoi on sera comme David le plus faible sera comme David parce qu'il ira le plus faible sera rendu fort parce que l'éternel le conduira pour l'amener justement à affronter le Goliath vous me suivez c'est pour cette raison que Zacharie 12 est en relation avec Isaïe 11 pour nous permettre de comprendre que la verge la maison de David doit être un guide pour les nations d'alentour doit être un un moyen de salut à travers Jésus Christ pour les nations d'alentour comme le bâton de Moïse a été pour lui un signe de la puissance de Dieu pour sauver Israël chers amis vous me suivez donc le fait que le plus faible sera comme David l'éternel nous confirme qu'il n'y aura pas de faible en fait c'est à dire que l'humble sera rendu fort c'est ce que ça veut dire aussi l'humble sera rendu fort David était humble et Dieu l'a élevé Dieu l'a rendu fort mais non seulement chers amis le texte nous dit que le plus faible sera en ce jour là comme David mais le texte continue à nous dire et la maison de David sera comme Dieu chers amis je voudrais vous poser la question pour savoir est-ce que ce texte est déjà accompli est-ce que ce texte est déjà accompli chers amis est-ce qu'aujourd'hui le plus faible d'entre nous est comme David est-ce que la maison de David est déjà établie premièrement et est-ce que la maison de David est déjà comme Dieu non chers amis et qu'est-ce que ça signifie être comme Dieu chers amis qu'est-ce que ça signifie être comme Dieu alors pour savoir ce que signifie être comme Dieu nous devons étudier ce qu'est Dieu au commencement qu'est-ce qu'il a fait Dieu Il n'a pas seulement crié, il a rempli abondamment la terre et avec toutes les bonnes choses pour ses créatures. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il a crié l'homme, etc., les animaux, il a mis un jardin, il a mis toutes ces choses. Et à part ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Dieu ? Il a sauvé l'humanité en envoyant son Fils. Il a envoyé aussi l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Il a envoyé des prophètes, des anges pour rétablir son peuple, pour sauver la race humaine. Alors Dieu, donc, est non seulement le créateur, mais le sauveur de l'humanité. Le fait d'être comme Dieu, cela veut dire que nous devons être aussi intéressés les uns pour les autres, et particulièrement dans l'établissement de son royaume. Nous devons aussi enseigner joyeusement aux autres. Nous ne devons pas garder la vérité pour nous. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour améliorer la condition de vie des autres. N'est-ce pas ce que Dieu a fait ? N'est-ce pas ce que Dieu fait, chers amis ? Nous devons rendre le monde meilleur. Et c'est ça, Dieu est Dieu. Dieu a pour but de rendre le monde meilleur. Son plan, c'est de rendre le monde meilleur, de sauver l'humanité, de pouvoir faire que le monde soit transformé à son image. Et remarquez bien que si Dieu n'était pas ce qu'il est, il ne serait pas Dieu. Et si nous continuons d'être comme nous l'avons toujours été, nous ne serons jamais comme Dieu. Cela voudrait dire que nous devons nous dépouiller de nous-mêmes et faire tout notre possible pour ressembler à Dieu. Et notez particulièrement, rappelez-vous bien, que Dieu est là pour sauver l'humanité. Donc, si nous, la maison de David doit être comme Dieu, il doit être en mesure de sauver aussi les humains, ceux qui doivent sortir de Babylone. Donc, il nous faut véritablement être comme David, courageux, vaillant, être aussi comme Dieu, avoir la notion de sauver les autres, les amener à la véritable obéissance. C'est ça, être Dieu, chers amis. Et Dieu nous demande, dans Akkari 14, d'être comme lui. La maison de David doit être comme lui. Comme lui. Et rappelez-vous, Moïse, chers amis, rappelez-vous quand Moïse était devant Pharaon, la parole inspirée nous dit que Moïse était Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que Moïse était rempli de la puissance de Dieu. Quand on voyait Moïse, c'est quand Moïse faisait les miracles, c'est Dieu qui faisait les miracles. Cela voudrait dire que lorsque la maison de David sera établie, lorsque Dieu prendra les choses en main, le peuple de Dieu qui ira dans le monde en vainqueur et pour vainque, sera représenté comme étant Dieu pour le monde, comme étant les sauveurs de l'humanité. C'est Dieu qui agira dans ses enfants pour être en mesure de les ramener vers la bergerie, les ramener vers le mont Sillon. Et c'est ça, être comme Dieu. Donc, la maison de David doit être établie pour être comme Dieu, bientôt, comme David. Et non seulement comme David, comme Dieu, mais comme l'ange du Seigneur devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire, être comme l'ange du Seigneur ? Alors, il y a trois attributs que le peuple doit avoir, chers amis. Le peuple doit être comme David, il doit être comme Dieu et comme l'ange du Seigneur, chers amis. Qu'est-ce que veut dire ceci ? Qu'est-ce que être comme l'ange, chers amis ? Les anges sont des êtres créés pour être au service de Dieu, chers amis. Ils ne bronchent pas, ils ne font qu'obéir aux autres de Dieu et ils sont soumis à la puissance de Dieu. Donc, nous devons être aussi puissants que les anges en force, en obéissance, chers amis. Les anges prêtent l'oreille à la voix de la parole de Dieu. Ils sont toujours prêts à servir les saints. Donc, la maison de David sera aussi comme l'ange, c'est-à-dire prêt à servir, prêt à tendre l'oreille, prêt à obéir, chers amis. Alors, vous voyez bien qu'à travers Esaïe 11, l'Éternel a une leçon à nous donner pour nous montrer, en quelque part, que la maison qu'il doit établir, une maison qui sera appelée la maison de David, pas la maison de l'Odyssée, mais la maison de David, après que l'Éternel aura lavé les souilloux de son peuple, chers amis. La maison de David sera établie après que l'Éternel aura lavé la souilloux de son peuple. Donc, chers amis, quel est le but de la maison de David, comme nous avons dit ? La maison de David, comme les Écritures le révèlent, a été bâtie pour trois raisons. C'est-à-dire, elle sera établie pour le rassemblement des peuples. Deuxièmement, la maison de David doit être en mesure de briser le jour de nation qui repose sur les épaules de son peuple. Et c'est pour cette raison que la maison de David sera aussi comme un marteau, selon Jérémie 51, verset 20, pour frapper. À chaque fois, vous voyez, l'Éternel utilise soit une pierre, soit un marteau, soit un autre objet, pour montrer qu'il va briser, chers amis. Et le but de la maison de David, c'est briser la statue qui est encore en place, et briser le système qui est encore en place. Vous comprenez pourquoi l'Éternel doit susciter la maison de David ? Et pourquoi pas la maison de Jacob ? Pourquoi pas la maison de Joseph ? C'est vrai que l'Éternel parle de la maison de David, de Joseph, de Jacob. Mais l'Éternel a choisi le nom de David, parce que David a une histoire qui nous montre, effectivement, qu'il a été en mesure de délivrer le peuple, chers amis. Vous me suivez, vous comprenez pourquoi ? C'est vrai que Joseph a joué un rôle important. Mais David a joué un rôle beaucoup plus important, parce qu'il a été un vrai berger, un vrai dirigeant, chers amis. Ceci nous montre que dans les derniers temps, l'Église de Dieu sera remplie de vrais dirigeants, de vrais ambassadeurs, de vrais bergers, pas de faux bergers. C'est pour cette raison que l'Éternel, il a choisi le nom de la maison de David, chers amis. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 9 ? « Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » Chers amis, lorsque cela se fera, le nouvel ordre mondial sera établi. Donc, les nations viendront, puisque vous rappelez un passage qui disait que les nations seront irritées, elles voudront atteindre le peuple de Dieu. Donc, le verset 9 est en train de nous dire que lorsque ce genre de choses arrivera, la maison de David sera déjà établie. Mais quoi ? Qu'en ce jour-là, que l'Éternel va détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous me suivez, chers amis ? Donc, le peuple doit être prêt avant. Ceci confirme ce que nous disons depuis plusieurs études, que le peuple de Dieu doit être prêt avant la manque de la bête, doit être conditionné avant la loi du dimanche, pour être en mesure, justement, de détruire toutes les nations. Parce que si le peuple n'est pas prêt avant, si le peuple n'est pas rendu fort comme David, si la maison de David n'est pas rendue comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel, elle ne pourra pas vaincre l'ennemi. Il n'aura pas raison du nouvel ordre mondial. Donc, encore une fois, à travers Esaïe 11 et Zacharie 12, en fait, Zacharie 12 nous apporte la confirmation pour laquelle, à travers Esaïe 11, verset 1, l'Éternel doit faire sortir une verge d'Esaïe et une branche aussi. C'est pour établir la maison de David. Verset 10 nous dit, « Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. » Alors, vous voyez, chers amis, que ces paroles-là de Zacharie 12 encore une fois, doivent trouver leur accomplissement avant les mille ans. Pourquoi ? Le verset continue, il nous dit, « Et ils mèneront deuil pour lui comme on mène deuil pour son seul fils, et ils auront de la méritume pour lui comme on a de la méritume pour un premier nier. » Donc, l'Éternel est en train de nous dire, à partir du moment où le peuple va reconnaître qu'ils m'ont outragé, c'est leur péché que j'ai porté, et c'est à cause d'eux que j'ai été crucifié, à ce moment-là, ils rentront en eux-mêmes, ils mèneront deuil pour moi comme on mène deuil pour son seul fils, chers amis. Et à ce moment-là, lorsque le peuple reconnaîtra qu'il sera, que l'Éternel a été crucifié pour eux, l'Éternel répandra sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. Donc, ces choses sont encore dans l'avenir, mes frères et sœurs, mes chers amis. Ces choses sont encore dans l'avenir. Ces choses ne se sont pas encore accomplies. Et vous voyez que ces prophéties sont importantes à considérer. Ces prophéties-là sont très importantes à considérer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas touchées. Ces prophéties-là sont là. Elles ne sont pas proclamées comme cela devrait être. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, vous l'entendez. Vous l'entendez. Et nous avançons, chers amis, pour atteindre la fête, parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire. Mais nous essaierons de faire court, pour apporter les autres explications. Nous allons maintenant dans Zacharie 13. Nous avançons. Et le texte nous dit, en ce jour-là, Zacharie 13, versets 1 et 2, en ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte à la maison de David, ou encore pour la maison de David, et aux habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillot. Donc, Zacharie 12 nous a montré, chers amis, dit que l'Éternel doit rendre le plus faible comme David, comme Dieu, comme l'âge de l'Éternel, et que l'Éternel va faire de la maison de David une pierre ou un marteau, en quelque sorte, va rendre la maison de David capable de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. et pour cela, il répandra l'esprit de grâce et de supplication sur la maison de David. Mais il nous dit aussi, à travers Zacharie 13, pour que la maison de David, soit l'esprit de grâce et de supplication, tombe sur la maison de David, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir, en ce jour-là, toujours dans la même période de temps, une fontaine pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Pourquoi ? Pour le péché, pour la souillou. Donc, ceci doit trouver son accomplissement bientôt, lorsque Michael se lèvera, pour enlever définitivement toute trace de péché, toute trace de souillou qu'on donne à travers le peuple de Dieu. Nous savons que Jésus, chers amis, est une source, ok, à laquelle nous buvons pour nous purifier de nos péchés. Mais, l'Éternel est en train de nous montrer, encore à travers la prophétie, qu'en ce jour-là, bientôt, bientôt, il n'y aura aucune trace de péché en nous, le cœur de Pierre sera changé en cœur de Chéant, etc. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se fera ? L'Éternel, le verset 2, le texte nous dit, il arrivera, en ce jour-là, dit le Seigneur des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles. Et on ne s'en souviendra plus, et je ferai aussi que les prophètes et l'esprit impur sortent du pays. Donc, chers amis, à travers le peuple que l'Éternel mettra en place, à travers cette Église purifiée, l'Éternel nous confirme qu'il va retrancher le nom des idoles. C'est-à-dire, nous n'aurons plus de mauvaises pensées, nous n'aurons plus de pensées idolates, nous n'allons plus convoiter quoi que ce soit, nous n'allons plus avoir de pensées perverses, parce qu'il y aura une source qui sera là pour la maison de David lorsque la maison de David sera établie, chers amis. Vous comprenez bien que la maison de David est en cours de construction à travers les 144 000 fidèles qui feront partie de cette maison. Et lorsque la maison de David sera établie, ils passeront par un processus de purification pour enlever toute trace de péché et de souillure. Et à partir de ce moment-là, dans l'esprit des habitants de la maison de David, il n'y aura plus aucun nom d'idole, on ne se souviendra plus des mauvaises choses passées et l'esprit impur sortira du pays. Et pour confirmer ce que nous disons, chers amis, je vous invite à lire avec moi Témoignages pour l'Église, volume 5, page 81, pour montrer que la servante du Seigneur atteste ce que nous venons de dire concernant la maison de David. Le texte nous dit quoi ? Lorsque les arbres s'enfouis seront abattus comme des encombrants de la terre. Lorsque des multitudes de faux fréants se distinguent du vrai, alors les arbres cachés seront révélés à la vue et avec des osanas se rangent sous la bannière du Christ. Pause. L'Éternel est en train de nous dire qu'à un moment donné, que les arbres s'enfouis seront abattus. C'est quoi un arbre, chers amis ? Quand vous retournez dans Daniel concernant Nebuchadnezzar, vous vous rappelez que Nebuchadnezzar était un dirigeant et qu'il était comparé à un arbre. Donc, l'Éternel est en train de nous dire à travers le témoignage pour l'Église, volume 5, que les arbres s'enfouis, c'est-à-dire les faux dirigeants comme Saül seront abattus. Ils seront comme des encombrants de la terre. Et cela se verra bien lorsque des multitudes de faux frères se distingueront d'entre les vrais arbres. Et c'est pour cette raison que le texte nous dit alors, les arbres cachés, c'est-à-dire les vrais dirigeants, les ouvriers de la onzième heure seront révélés à la vue, c'est-à-dire la dernière pierre avec laquelle David a frappé la statue, le cinquième message, le dernier message, ouvrier de la onzième heure, l'Éternel va les révéler à la vue avec des osannas. Ils se rangeront sous la bannière du Christ. Vous vous rappelez Ésaïe 11, on va revenir d'où encore, il y a une bannière pour les peuples chers amis. Vous voyez le rapport ? En fait, l'Éternel est en train de confirmer que pour que la maison de David soit établie, il faut qu'il élimine les arbres sans fruits. Il faut qu'il élimine les mauvais leaders comme il a éliminé Saül. Et le texte poursuivre, il nous dit, Ceux qui ont été timides et méfiants se déclareront ouvertement pour le Christ et sa vérité. Les plus faibles et les plus hésitants dans l'Église, chers amis, seront comme David prêts à faire et à oser. Pause. Le plus faible et le plus hésitant, où est-ce, chers amis, dans l'Église, seront comme David prêts à faire et à oser. C'est-à-dire que le moment n'est pas encore arrivé. Mais le moment vient et arrive bientôt où, justement, les encombrants, les mauvais dirigeants seront exclus et que le plus faible et le plus hésitant dans l'Église de Dieu seront comme David prêts à faire et à oser. Ceci nous montre, chers amis, que cela est encore dans l'avenir. Et nous montre aussi, nous confirme aussi qu'Ésaïe 11 doit trouver son accomplissement avant les mille ans dans le but de mettre en place la maison de David et le reste du chapitre d'Ésaïe va nous confirmer cela encore. Et le texte poursuit dans Témoignages pour l'Église, volume 5, plus la nuit est profonde pour le peuple de Dieu, plus les étoiles sont brillantes. C'est-à-dire que plus les ténèbres seront danses sur la terre, plus la lumière resplendira, plus le peuple de Dieu sera en mesure de faire briller la lumière et on verra véritablement cette lumière à travers les ténèbres danses qui seront sur la terre. Vous me suivez, chers amis ? Et le texte poursuit encore, Satan harcèlera violemment les fidèles, mais au nom de Jésus, ils s'en sortiront plus que les conquérants, chers amis. Vous rappelez qui sont les conquérants ? Alexandre le Grand, c'était un conquérant. Qui c'est encore ? Naboulian, c'était un conquérant. D'accord ? L'Éternel, on dit que son peuple sortira plus que les conquérants. Ils seront plus élevés que les conquérants, plus puissants que les conquérants. Et c'est pour cette raison que la fin du texte nous dit « Alors, c'est-à-dire à partir du moment où le plus faible, le plus hésitant sera comme David, prêt à oser y faire, alors l'Église du Christ apparaîtra belle comme la lune, claire comme le soleil et terrible comme une armée avec des bannières. » Alors ici, vous voyez encore une fois de plus, chers amis, que pour que l'Église soit belle comme la lune, pure comme le soleil et terrible comme des armées, il faut que la maison de David soit établie d'abord, chers amis. Ce n'est pas par hasard que cela est cité, qu'Ésaïe 11 doit être compris. C'est important qu'Ésaïe 11 soit compris correctement, chers amis, pour ne pas mal interpréter les choses. L'Éternel veut en fait que nous comprenions qu'il a un plan pour sauver son Église, premièrement, qu'il a un plan pour sauver son peuple, les deuxièmes fruits, deuxièmement. OK ? Mais il le fera, il sauvera les deuxièmes fruits à travers la maison de David. Donc, le fait que l'Éternel parle de Gécé, de David et de la branche, c'est que la Vierge sera conduite par la branche, chers amis. La Vierge sera conduite par Jésus-Christ, la Vierge représentée par la maison de David, sera conduite par Jésus-Christ, chers amis. OK ? Il est à noter que ce que nous disons, chers amis, vient de la parole de Dieu et c'est pour cette raison qu'au départ, nous avons pris le temps de dire que si ça ne vient pas de la parole de Dieu, ne l'acceptez pas. Mais si c'est écrit, chers amis, vous êtes dans le devoir d'accepter ce qui est écrit. Et ce n'est pas notre propre interprétation, c'est la parole de Dieu qui a parlé, c'est la parole de Dieu qui continue à nous parler. Ce sont des prophéties qui sont là, couchées, qui sont mises de côté. Pourquoi ? Pour que le peuple reste toujours dans la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel permet que vos yeux s'ouvrent à travers ses prophéties, à travers sa parole, pour nous amener à comprendre que nous ne serons pas pris au dépourvu. Nous ne serons pas en mesure de nous cacher à droite, à gauche, dans les montagnes, dans les rochers. Non, cela ne s'accomplira pas pour le peuple de Dieu parce qu'il sera, comme a dit Zacharie XII, comme David, comme Dieu, comme l'Ange de l'Éternel. Donc, si la maison de Dieu, la future Église de Dieu, exempte de tout péché en son sein, aura ces trois attributs, imaginez-vous les dégâts que feront le peuple de Dieu lorsqu'ils avanceront dans le monde, chers amis. Aucun tribunal ne pourra le mettre en prison, aucun bûcher ne pourra couper leur tête, aucun homme ne pourra leur faire du mal parce qu'ils seront comme Dieu, chers amis. Qui peut atteindre Dieu ? Personne. Qui peut atteindre les gens, les anges ? Personne, chers amis. Ceci nous montre que le peuple de Dieu sera un peuple très, très, très puissant. Il sera comme Dieu, chers amis, comme Moïse était devant Pharaon. Pharaon ne pouvait pas atteindre la vie de Moïse ni d'Aron parce que Moïse était le représentant de Dieu. Il était comme Dieu devant Pharaon. Relisez la parole une fois de plus. Et nous revenons dans Esaïe XI pour apporter les explications. Le verset 2 que nous avons lu et nous poursuivons nous dit « Et l'esprit du Seigneur reposera sur lui l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de puissance, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur et il lui donnera une intelligence rapide dans la crainte du Seigneur et il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux et ne reprendra pas selon l'audition de ses oreilles. Mais il jugera avec doigture les pauvres et reprendra avec équité pour maintenir les dociles de la terre. Et qu'est-ce qu'il fera ? Verset 4 Isaïe 11,4 est établi aussi pour faire quoi ? Pour proclamer l'évangile à travers la verge de la maison de David. L'Éternel doit susciter son peuple pour frapper la terre par la verge. La verge est donc la parole de Dieu, chers amis. La verge est donc le pouvoir que Dieu a suscité depuis Moïse et va susciter encore aujourd'hui pour délivrer Israël, chers amis. Vous comprenez plus précisément les choses, chers amis ? Donc, les choses ne se font pas par hasard. L'écriture est suffisamment claire pour nous montrer que la maison de David doit être établie et être comme une verge, comme un bâton pour conduire le peuple. De même que Moïse a utilisé une verge pour conduire Israël, la maison de David sera comme une verge, comme un bâton pour conduire le peuple. Et remarquez aussi que dans le sanctuaire, le lieu très saint, il y a la verge d'Aaron, chers amis. Cela voudrait dire que la verge, que le bâton a un pouvoir, un rôle très important pour Dieu pour que l'Éternel puisse le placer dans le lieu très saint, c'est que cette verge-là doit avoir un rôle très important à accomplir pour Dieu et que cette verge-là va frapper à le pouvoir de délivrer le peuple. Et la verge est tenue par un berger. Le berger sera Christ. D'accord ? Et le berger, à travers son bâton, qui est la maison de David, frappera la terre de sa bouche, chers amis. Vous comprenez clairement, j'espère, Esaïe 11 maintenant. Et vous comprenez qu'Esaïe 11 ne peut pas trouver son accomplissement après les mille ans. Et nous avançons parce que les textes justement qui sont utilisés pour montrer que c'est après les mille ans que ça va s'accomplir, nous avançons justement pour apporter des explications pour vous permettre de bien comprendre que tout le chapitre d'Esaïe 11 ne trouve pas son accomplissement après les mille ans, mais trouve son accomplissement bel et bien dans le moment, durant le moment où l'Éternel sera roi de toute la terre. Et l'Éternel, lorsqu'il sera établi sur le trône de David, il s'établira sur son royaume, c'est-à-dire son peuple, qu'il aura choisi pour le diriger et l'établir avec jugement, avec justice, dès maintenant et à toujours. Alors vous voyez que, en fait, Daniel 2, verset 44, nous dit dans les jours de ses rois, ok, pas après le jour de ses rois, mais dans les jours de ses rois, ou pas avant, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne sera pas laissé à notre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes et il subsistera pour toujours. Donc, chers amis, j'espère que c'est plus clair, ça devient encore plus clair pour vous que l'Éternel est en train de nous dire ou de nous confirmer à travers Isaïe. 11, à travers Zacharie 12, à travers Zacharie 13, que l'Éternel doit préparer son royaume qui sera appelé la maison de David, qui sera comme une verge qui frappera la terre pour présenter la vérité avec toute la puissance qu'il faut et lorsque ce royaume sera établi, chers amis, il ne passera pas sous la domination de notre royaume. Pourquoi ? Parce que l'Éternel sera sur son trône à ce moment-là, il dirigera son peuple à ce moment-là pour le conduire dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour arracher le reste de son peuple qui est resté dans le monde afin qu'il ne prenne pas part au péché de Babylone et qu'il ne subisse pas aussi les fléaux. Et Amos 9, encore, vient confirmer ce que nous disons, chers amis, Amos 9, versets 10, 11 et 12. Amos 9, 10, 11 et 12 nous disent aussi « Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. » Ceux qui disent « Le mal ne nous atteindra pas et ne nous empêchera pas. » C'est-à-dire ceux qui disent « Paix et siouté. » Ceux qui disent « Mais non, tous nous serons sauvés, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas besoin d'étudier les prophéties, nous n'avons pas besoin de ça, etc. » « Non, nous serons sauvés. » Le texte nous dit au verset 11 « En ce jour-là, qu'est-ce qu'il va, en quel jour ? Au jour où les pécheurs du peuple de Dieu mourront par l'épée. » C'est-à-dire ceux qui disent que le mal ne nous atteindra pas. « En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé. » Vous me suivez, chers amis ? Je relèverai quoi ? La maison de David qui est tombée. Et qu'est-ce que je ferai ? Je réparerai ses brèches et je relèverai ses huines et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. » Chers amis, qui c'est qui a parlé ? Est-ce que c'est moi qui ai parlé ? Non. Qui a parlé, chers amis ? L'Éternel a parlé. Et quand l'Éternel parle, sa parole s'accomplit. Vous me suivez ? Donc, l'Éternel dit qu'il relèvera le tabernacle de David, qu'il relèvera la maison de David qui est tombée et qu'il va réparer ses brèches, qu'il va relever ses huines et qu'il va le rebâtir comme c'était aux jours anciens, chers amis. C'est-à-dire une église belle comme la lune, pure. C'est-à-dire que l'Éternel va nous rendre fort comme l'Église apostolique, comme au temps de l'Église apostolique. Et qu'est-ce qui va se faire au verset 12 ? « Afin qu'il possède le reste des dômes et tous les païens qui s'appellent par mon nom dit le Seigneur qui fait cela. » Donc, l'Éternel confirme encore qu'il va relever la maison de David pour faire quoi ? Pour qu'il possède le reste des dômes, c'est-à-dire les inconvertis, tous les païens qui s'appellent par mon nom. C'est-à-dire que les païens qui viendront à l'Éternel seront en mesure de suivre la maison de David, de suivre l'Éternel parce que l'Éternel va mettre en place la maison de David, va établir son peuple. Donc, chers amis, cette pierre que David avait utilisée devant Philistin est représentée par une pierre aussi dans les derniers temps qui sera en mesure de frapper la statue. Et lorsqu'Ésaïe 11 nous dit qu'il frappera la terre par la verge de sa bouche, il frappera la pierre par la maison de David, par la pierre qu'avait utilisée David pour détruire Goliath. Donc, dans l'antitype, la maison de David doit frapper Goliath, doit frapper le système pour le mettre en pièce. Et lorsque cela se fera, la maison de David deviendra une grande montagne et remplira toute la terre. C'est-à-dire où tous les païens convertis se joindront à la maison de David parce que la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel, chers amis. Alors, ici, vous voyez que l'Éternel ne fait rien par hasard. Et c'est pour cette raison qu'on continue dans Ésaïe 11 pour avancer vers la fin. Et à partir du verset 5, le texte nous dit « Et la doiture sera le ceinturon de ses reins et la fidélité le ceinturon de ses flancs. » Alors, à ce moment-là, chers amis, le peuple de Dieu sera droit parce que le peuple de Dieu aura la ceinture de la justice en se resserrant. D'accord ? La fidélité sera le ceinturon de ses flancs. Et comme nous avons montré la parole de Dieu nous dit qu'il faut que nous ayons les armes du chrétien. Donc, l'Église de Dieu purifiée revêtira toutes les armes de Dieu pour être en mesure d'avancer dans le monde en vainqueur et pour vainqueur. Et voilà les versets qui posent problème et qui font que certains disent que cela s'accomplira après les mille ans. Attention, chers amis, notez bien que après les mille ans, les animaux vivront en paix avec les enfants. Ça croule de source. Mais nous devons rester dans le contexte des Haïts où, au début du chapitre et à la fin du chapitre, tout le contexte nous ramène avant les mille ans. Lorsque le royaume de Dieu sera établi sur terre pour dominer les nations, pour diriger pour renverser le système. Nous devons, je répète, rester dans le contexte des Haïts 11. Comme je dis, sans oublier qu'après les mille ans aussi, les choses seront établies comme il faut. Mais, je répète, dans le contexte des Haïts 11, ceux-ci trouvent son accomplissement avant les mille ans et nous apporterons les preuves. Donc, chers amis, si les versets 1, 2, 3, 4, 5 s'accomplissent au moment où l'Éternel rétablit la maison de David et que nous avons montré que la maison de David sera belle comme la lune, pure comme le sol, comme les soldats et que l'Éternel sera roi dans ce territoire sur le monseigneur avec son peuple, eh bien, le verset 6 aussi doit forcément trouver son accomplissement dans la période où l'Éternel rétablira la maison de David. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'étude concernant l'Église revenant du désert que nous avions touchée, chers amis, vous vous rappelez que l'Éternel nous a dit qu'il va parler à la terre dans l'Ézéchiel 36, qu'il va parler à la terre et qu'il va rétablir son peuple et que ce territoire deviendra comme un jardin d'Éden. Donc, si le territoire doit devenir comme un jardin d'Éden alors qu'il était dévasté et que le monde verra qu'il est devenu comme un jardin d'Éden, donc, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se faisait ? Le loup vivait avec l'agneau, d'accord ? Le léopard vivait avec le chevreau. Donc, Esaïe 11 est en train de nous montrer que lorsque l'Éternel établira la maison de David, lorsqu'il établira l'Église purifiée, à ce moment-là, pendant un laps de temps, je dis bien, je précise à nouveau, pendant un laps de temps, jusqu'à ce que les fléaux soient terminés et que Jésus annonce le jour et l'heure de la venue de Jésus, pendant toute cette période de temps, le loup demurera avec l'agneau, le léopard dormira avec le chevreau et le veau et le lionceau et le bétail gras seront ensemble. Et qu'est-ce qui se fera ? Un petit enfant les conduira, chers amis, un petit enfant les conduira et la vache se nourrira avec l'ours, leurs petits dormiront ensemble et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et le verset 8, qui est important, nous dit, et l'enfant qui tête s'ébattra près du trou de la spique, chers amis, l'enfant qui tête s'ébattra près du trou de la spique et l'enfant sauvré étendra la main près du repère du basilic. Chers amis, qu'est-ce que cela veut nous dire ? L'été l'entre nous dit aux chers amis que le fait qu'il y ait des petits enfants qui têtent, cela ne se parassurera pas après les mille ans parce que nous allons lire tout à l'heure dans Marc chapitre 12 que nous serons comme, lorsque nous serons sauvés, nous serons comme des anges, chers amis. Les anges, la Bible ne nous a jamais dit que les anges ont fait des enfants ou que les enfants, les anges peuvent mettre des enfants au monde. Donc, cette prophétie des Aïe 11 doit trouver son accomplissement tandis que nous sommes encore sur terre puisqu'il y aura des enfants qui têtent toujours, chers amis. Alors que dans la Nouvelle Cité, il n'y aura plus d'enfants qui têtent, il n'y aura pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de naissance, c'est ce que je veux dire. Il n'y aura plus de naissance sur la Nouvelle Terre, chers amis. OK ? Il n'y aura pas d'enfants qui têtent, donc il n'y aura pas d'enfants sevrés. Vous me suivez, chers amis ? Donc, cette parole qui a été tirée de son contexte pour nous faire croire que cela s'accomplira après les mille ans, chers amis, n'est pas biblique. Il nous faut considérer correctement tout le chapitre des Aïe 11 pour garder le texte dans son contexte pour montrer qu'effectivement, tout ceci s'accomplira lorsque l'Éternel prendra les choses en main. Et le verset 9 nous dit « On ne fera pas de mal et on ne détruira pas sur toute ma montagne sainte, car la terre sera quoi ? Remplie de la connaissance du Seigneur comme les autres couvrent la terre. » Chers amis, pourquoi la terre doit être remplie de la connaissance du Seigneur si nous sommes déjà sauvés ? D'accord ? Automatiquement, si nous sommes sauvés, nous aurons déjà la connaissance du Seigneur bien que nous aurons des choses à apprendre. Mais le fait que le verset 9 nous dit « On ne fera pas de mal, on ne détruira pas », sur ma montagne sainte, montre que ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem. Parce que forcément, dans la nouvelle Jérusalem, l'Éternel n'a pas besoin de nous dire qu'on ne fera pas de mal, on ne détruira pas. D'accord ? Donc, le lieu que l'Éternel a choisi où le loup vivra avec l'agneau sera le lieu où sera la montagne sainte, sera le mont Sion, où l'Éternel permettra que le monde soit rempli de la connaissance du Seigneur quand la loi sortira de Sion et la vérité de Jérusalem. Et je reviens sur Mark, comme je vous avais dit, dans Mark 12, pour montrer que, effectivement, les disciples avaient demandé à Dieu, à Jésus, « Mes seigneurs, il y avait sept frères et les sept se sont mariés avec la même femme. Mais les sept sont partis, ils sont morts, ils n'ont pas eu de descendance. Alors, comment la femme va faire à la résurrection ? » L'Éternel dit, « Mais écoutez, vous n'avez pas compris les Écritures, il y a un petit souci avec vous, je vais vous apporter l'éclaircissement. » Alors, le verset 23 nous pose la question et ce que les disciples ont posé. « En la résurrection, donc, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme ? Car tous les sept l'ont eu pour femme. » Et Jésus répondit, « N'êtes-vous donc pas dans les oureurs ? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Vous n'avez rien compris, les gars. C'est ce que l'Éternel est en train de leur dire. Vous n'avez rien compris, Depuis l'heure, je suis avec vous là. Vous m'osez poser cette question-là ? L'Éternel dit, « Car quand ils seront ressuscités des morts, ils ne se marieront pas ni ne seront donnés en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans le ciel. » chers amis, s'il n'y a pas de mariage, ils vont faire des enfants ? Vous me suivez, chers amis ? S'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfants, chers amis, puisque l'Éternel a mis le mariage pour procréer, pour remplir la terre. Donc, le fait que nous soyons dans la nouvelle cité, nous n'aurons pas besoin de remplir la nouvelle cité à nouveau, puisque le nombre sera déjà athée pour remplacer les anges qui étaient partis avec Satan. Il n'y aura plus besoin de mariage. Donc, quand nous revenons dans le contexte des Aïe 11, l'enfant qui tête s'abattra après du tout de l'aspect et l'enfant s'ouvrait, montre que ceux-ci ne vont pas trouver son accomplissement après les mille ans dans la nouvelle cité, mais avant les mille ans, lorsque l'Éternel sera sur le mont Signon, lorsque le peuple de Dieu le rejoindra sur le mont Signon et que la maison de David sera établie, chers amis. Pour confirmer ce que nous disons, je vous invite à aller avec moi dans le message choisi, volume 1, page 203, au chapitre 21, qui nous dit ceci. « Certains croient qu'il y aura des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Impossible d'harmoniser de telles doctrines avec les Écritures. » Vous avez entendu, chers amis ? Impossible d'harmoniser de telles doctrines avec les Écritures. L'idée selon laquelle des enfants naîtront sur la nouvelle terre ne fait pas partie de la parole sur des prophètes. 2 Pierre 1, 19 Le Christ s'est exprimé assez clairement pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Alors, chers amis, lorsque nous revenons dans le contexte des Aïe 11, ne transformons pas la parole de Dieu, laissons les choses dans leur contexte. L'enfant qui sera sevré, chers amis, ne sera pas sevré dans la nouvelle cité. Les enfants ne monteront pas et resteront mille enfants dans le ciel, chers amis. Ce n'est pas logique. ce n'est pas biblique non plus. Donc, le contexte des Aïe 11 nous ramène durant une période de grâce, durant une période où l'Éternel, lorsqu'il établira la maison de David, fera que le lieu où se retrouveront les enfants de Dieu sera un lieu restauré où les animaux vivront en conformité comme cela était dans le jardin d'Éden, chers amis. Et la fin du texte nous dit « Cette déclaration devrait suffire pour régler définitivement la question des mariages et des naissances sur la nouvelle terre. Ni ceux qui seront relevés d'entre les morts, ni ceux qui seront transférés sans passer par la mort ne se marieront et ne donneront un mariage. Semblable à des anges de Dieu, ils feront partie de la famille royale. » Fin de citation. Alors ici, chers amis, le texte est clair et nous confirme encore qu'il n'y aura pas de naissance dans la nouvelle cité. D'accord ? Alors, ne laissons pas certaines personnes nous tromper en enlevant une partie du texte dans son contexte et le placer là où il ne faut pas. La parole de Dieu est suffisamment claire. Tout le contexte des Aïe 11 trouve sa réalisation durant un temps de grâce, chers amis. Tout le contexte des Aïe 11, tout le chapitre des Aïe 11 trouve son accomplissement durant une période de grâce. Et pour revenir pour terminer les Aïe 11, nous avons presque terminé, soyez patient, nous avons été un peu plus long, mais soyez patient, le verset 10 nous dit, en ce jour-là, vous voyez, chers amis, donc, si le verset 10 nous dit, en ce jour-là, il y aura une racine de Jésus qui se tiendra comme une bannière des peuples, les gentils le rechercheront et ce repos sera glorieux, c'est qu'il y a grâce pour les gentils, chers amis. Donc, s'il y a grâce pour les gentils, au verset 10 et que le peuple de Dieu sera en sécurité au verset 1, 2, 3, 4, la maison de David sera établie au verset 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, donc, vous voyez bien qu'Esaïe 11 trouve son accomplissement avant les mille ans puisque le verset 10 nous dit, en ce jour-là, en quel jour ? En le jour où le loup vivra avec l'agneau, dans le moment où l'enfant quittait de s'ébattre après du tout de la spique, en ce jour-là, qu'est-ce qui se fera ? Il y aura une racine de Jésus qui se tiendra comme une bannière, chers amis. Pourquoi la racine de Jésus doit se tiendra comme une bannière ? Pourquoi Jésus doit être comme une bannière pour le peuple et que les gentils le recherchent ? Vous comprenez pourquoi Esaïe 11, 1, nous a parlé de David et de la racine de Jésus. Donc, à travers la racine de Jésus, à travers Jésus-Christ, Dieu et son peuple seront là comme une bannière pour les gentils. Et le verset 11 nous dit, « Et il arrivera toujours en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois. » Pour faire quoi ? Pour prendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de la Syrie, de l'Égypte et de patroces, de couches, des lames de Chinea et des amas des îles de la mer. Donc, il y en reste aussi à sauver dans le monde, chers amis. Puisque, si la maison de David est rétablie, il y en reste aussi à sauver dans le monde. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Verset 12. « Et il leur érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Judas des quatre coins de la terre. » Donc, chers amis, nous voyons que l'Éternel doit premièrement sauver son peuple, comme nous avons toujours dit. Il doit sauver les premiers fruits d'abord, frayer une route pour eux pour les amener sur le mont Sillon. Mais il fera aussi la même chose avec les deuxièmes fruits, avec la grande foule. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une bannière pour les peuples. Vous me suivez, chers amis ? C'est-à-dire, dans ce même temps-là, en ce jour-là, l'Éternel sauvera les seconds fruits. Vous me suivez, chers amis ? Pourquoi ? Parce que la loi du dimanche sera en évidence, la marque de la bête sera en évidence, le nouvel hôte sera en évidence. Donc, dans ce même temps-là, en ce jour-là, l'Éternel sauvera tout son peuple, chers amis. OK ? Et le verset 15 nous dit « Et le Seigneur fera quoi ? Détuira complètement la langue de la mer d'Égypte et il y secoura sa main sur le fleuve de son vent puissant et le frappera en cette ruisseau à travers les hommes et fera traverser les hommes à pied sec. » Et voilà le verset 16 qui confirme tout cela pour ce jour-là. Verset 16 nous dit « Et il y aurait une grande hôte pour le résidu de son peuple qui sera resté de la Syrie comme cela l'était pour Israël au jour qu'il remonta d'Égypte. » Chers amis, à travers Esaïe 11, l'Éternel nous montre qu'il met en place son plan pour sauver premièrement son peuple les premiers fruits et aussi pour sauver son deuxième peuple à travers la bannière qu'il érigera. Chers amis, d'accord ? Alors, tout cela pour dire selon prophète Théorah « Ce que le Seigneur se proposait de faire pour le monde par Israël, le peuple élu, il le fera par son Église, chers amis. » L'Éternel a un projet de sauver le monde par son Église, par la maison de David. Et c'est pour cette raison que Miché 4 nous dit « Mais il arrivera au dernier jour, comme nous a dit Esaïe 2, que la maison, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et elle sera élevée de Siderconil et les peuples y afflueront. Et beaucoup de nations viendront et diront « Montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob et il nous inscrira concernant ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers car la loi sortira de Sion et la parole de Dieu de Jérusalem. » Encore une fois, l'Éternel est en train de nous confirmer les choses. L'Éternel est en train de nous confirmer qu'il a un plan, chers amis, qu'il a un plan. D'accord ? Et je vais vous inviter à lire chez vous Jérémie 31, verset 6, 6 à 10, pour comprendre encore, pour étayer un peu ce que nous avons dit parce que nous n'allons pas rester trop longtemps encore, le temps est déjà arrivé. nous allons simplement prendre un dernier texte, un dernier texte qui se trouve dans Zacharie chapitre 8, verset 1 à 9. Le texte nous dit « De nouveau la parole du Seigneur des armées vient à moi en disant « Ainsi dit le Seigneur des armées, j'ai été jaloux pour Sion d'une grande jalousie et j'ai été jaloux pour elle d'une grande fureur. » Verset 3 « Ainsi dit le Seigneur, je suis retourné à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. » Vous voyez, l'Éternel a dit « Je suis retourné à Sion et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demeurer au milieu de Jérusalem et Jérusalem sera appelée la ville de vérité et la montagne du Seigneur des armées, la Sainte Montagne. » Ainsi dit le Seigneur des armées « Il y demeurera encore des hommes et des femmes âgés dans les rues de Jérusalem et chacun son bâton à la main à cause de son montage. » Donc l'Éternel est en train de nous dire, chers amis, à travers Zacharie 8, que Jérusalem sera habité, sera appelée la ville de vérité. Lorsque cela se fera, l'Éternel sera maître de toute la terre, chers amis. L'Éternel se lèvera, cela s'accomplira au moment où Michael se lèvera et le verset 5 et 9 nous dit ceci pour terminer « Et les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et jeunes filles jouent dans ces rues. » Ainsi dit le Seigneur des armées « Si cela semble admirable aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, serait-ce aussi admirable à mes yeux ? » dit le Seigneur des armées. Nous avions à toucher ce passage pour montrer que les choses seront extraordinaires mais l'Éternel le fera. L'Éternel le fera. Il dit au verset 7 « Ainsi dit le Seigneur des armées « Voici, je sauverai mon peuple du pays de l'Est et du pays de l'Ouest des deux blocs et sauverai son peuple de toute la terre et je les amènerai et ils demeureront au milieu de Jérusalem et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu en vérité en droiture. Ainsi dit le Seigneur des armées « Que vos mains soient fortes, vous qui entendez en ce jour-là ces paroles de la bouche des prophètes, chers amis, que vos mains soient fortes, chers amis, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, vous qui avez compris Esaïe 11 aujourd'hui, vous qui avez compris Zacharie 12, Zacharie 8, Amos, etc., vous qui avez compris ce que les prophètes ont dit de leur bouche et qui ont été depuis le jour la fondation de la maison du Seigneur des armées a été posée afin que son temple puisse être bâti. Chers amis, vous vous rappelez pourquoi la branche est venue pour rebâtir son temple. Chers amis, son temple sera rebâti. L'Éternel nous a avertis à travers la bouche de ses prophètes que son temple sera rebâti et que son temple sera appelé la maison de David, chers amis. Alors que l'Éternel vraiment vous aide à comprendre cette étude, réécouter cette étude, réanalysez les choses, peser les choses, analysez bien pour comprendre véritablement que tout le chapitre d'Esaïe 11 ne trouvera pas son accomplissement après les mille ans mais avant les mille ans. Ne laissez plus personne vous tromper à travers la parole de Dieu parce que le but de l'ennemi c'est d'enlever les textes dans leur contexte pour nous induire une erreur et mettre le reste des textes aux oubliettes afin que le peuple ne puisse pas comprendre les choses. Mais plaise à Dieu aujourd'hui que sa parole puisse pénétrer dans vos cœurs, que son Saint-Esprit fasse son action en vous afin de vous amener à comprendre véritablement que les prophètes ont parlé et que nous devons comprendre qu'à travers ces prophètes l'Éternel rétablira sa maison parce qu'il y viendra pour cela afin que nous puissions faire partie de sa maison. Que l'Éternel une fois de plus vous bénisse chers amis et qu'il vous garde et que son nom soit glorifié et élevé dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada